Bien, M. Samy, votre CV là est intéressant. Donc, vous avez une formation de maçon, CAP maçon. Donc, pas d'expérience à part des stages dans l'entreprise. Alors, dites-moi un peu, où avez-vous fait ces stages ? Dans des entreprises telles que Vinci et Fagébec. C'était un petit peu partout sous Montpellier et en dehors de Montpellier. D'accord. Ce que je ne vois pas sur votre CV, c'est que vous avez le permis ou pas ? Non, justement, je ne l'ai pas encore. Et donc là, je sors de mon CAP. Donc, je postue pour mon premier entretien qui, j'espère, sera favorable. Et par la suite, je n'espère pas que c'est mon permis. Il est en cours ou pas ? Vous avez déjà commencé ? J'ai déjà commencé le code. Alors, à l'avenir, mettez le permis B en cours. D'accord. C'est le plus intéressant. Ça, on voit directement. Merci pour la production. Bien. Et dans ces différents stages, sur Montpellier et sur Maglo, vous vous déplaciez comment ? Ça dépend où est-ce qu'était le chantier. Quand ils étaient sur Montpellier, c'était soit du covoiturage, pardon, soit transport en commun. Covoiturage avec qui ? Avec les employés de l'entreprise. Et on se donnait un point de rendez-vous. J'étais à l'heure, pas de souci. Et après, voilà, on s'y rendait. Il n'y a jamais eu de ratage ? Jamais. Vous pouvez se renseigner ? Vous pouvez. Vous pouvez nous donner les coordonnées de... D'accord. Ressai dernier, il n'y a pas de souci. C'est dommage que vous n'ayez pas ce moyen de transport propre. Pour ma part, ce n'est pas un souci que je n'ai pas encore le permis B. Parce que... Pour vous, ce n'est pas un souci. Je reprends l'exemple. Mais comment est-ce qu'on pourrait s'entendre, justement, pour ces petits chantiers-là où il faut absolument être mobile ? Tout simplement, quand je vous reprends l'exemple que vous avez donné à couronne entérale, j'ai justement un ami qui habite sur place. Donc, selon le chantier, où est-ce qu'il a couronne entérale, sachant que ce n'est pas bien grand, je peux lui demander, et je suis sûr de moi qu'il dira oui, le fait qu'il puisse me berger pendant le temps du chantier. Donc, du coup, je serai sur place à l'heure, etc. C'est très aléatoire, tout ça. Non, non, c'est sûr. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de permis que je ne suis pas mobile. Il y a pas mal d'autres alternatives, sachant qu'il y a la Mali qui peut m'aider à m'avoir un scooter. Il y a des transports en commun qui existent, le covoiturage notamment. Vous pouvez me mettre aussi en relation avec des employés qui, peut-être, habitent dans le même secteur ou qui passent par un chemin pour aller au chantier. On peut se donner un rendez-vous et qu'on fait du covoiturage. Ça marche très bien. Je l'ai fait durant mes mois de stage. J'entends bien que pour vous, la mobilité, pardon, c'est très important. En tout cas, moi, je suis très, très motivé par rapport à ce que vous proposez, donc la rénovation de villas anciennes, de maisons anciennes, pardon. Et je me suis déjà renseigné par rapport à votre entreprise. Quel autre service proposé ? Combien d'employés vous avez ? Je suis allé sur votre site internet aussi. Je veux vraiment que vous ressentiez ma motivation pour cela. Et je ne veux pas que pour vous, la mobilité soit un frein, parce que ce serait un frein pour moi aussi, forcément. Travailler en équipe. Travailler en équipe, en autonomie, je m'adapte à toute situation. Travailler avec un ancien, un maçon spécialisé, expérimenté dans la rénovation de bâtiments anciens, poserait un problème. Ah non, non, bien sûr, les anciens, ils ont leurs habitudes, leurs... Bien au contraire, ça, ils m'apprendraient les techniques plus rapidement, étant donné que leur expérimentation là-dessus, et donc du coup, je pourrais devenir autonome plus rapidement, forcément. Oui, d'accord. Bien, cet aspect-là est en effet intéressant, quoi. Je vois que vous avez envie de faire ce métier. Écoutez, ce que je vous propose, c'est... Je vais réfléchir à ce problème de transport. Voir comment éventuellement on pourrait s'organiser. En attendant, vous avez votre permis, mais ça reste une priorité, bien entendu. Et donc, on va voir ça et on vous rappellera très, très, très rapidement. D'accord.